Musique Au pays, on compte 2,6 prisonniers pour 1000 habitants. Ce taux d'incarcération est deux fois plus important qu'en France. C'est dans un contexte de tension carcérale que le centre pénitentiaire du Nord s'apprête à ouvrir ses portes. Les premiers détenus sont attendus fin janvier. En février 2020, l'Observatoire international des prisonniers dénonçait une situation qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues. Au camp Est, près de 610 prisonniers sont répartis dans les 230 cellules et une centaine d'entre eux étaient placés dans des containers maritimes. Saisi en appel, le Conseil d'État s'est tourné vers le ministre de la Justice, Éric Dupont-Movéti, pour engager des travaux de mise aux normes. Le garde des Sceaux serait justement attendu à la mi-février pour l'inauguration du centre de détention de Coné. Mais l'information n'a pas encore été confirmée officiellement. Pour l'avocate Marie-Catel-Kaigre, correspondante de l'Observatoire des prisons, l'arrivée d'un nouveau centre est à saluer, mais ne suffira pas à réduire la surpopulation sans engager une réflexion plus large sur la politique carcérale du pays. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment du mieux au niveau de la cellule familiale. Les gens qui ont leur famille dans le Nord, ça va rendre les visites moins compliquées, donc ça va réduire l'isolement. C'est bien parce que c'est sur des peines aménagées, donc c'est vrai que c'est un type de prison qui devrait pouvoir être intéressant dans le cadre de... Enfin, le projet semble bien, mais on ne peut que de toute façon être insatisfaits parce que là on est sur une prison au camp Est, on est à 160%. On sait qu'il y a encore des mises à l'écrou en attente. Une certitude, c'est que dès qu'on va libérer quelques places, elles vont être aussi vite remplies. En Calédonie, en fait, on a le double du taux d'incarcération sur la population totale par rapport à la métropole. Donc ça, c'est quand même une information qui est assez criante et perturbante et ça démontre qu'il y a vraiment une réflexion à avoir propre à la Calédonie. Et pour ce faire, on a besoin d'une étude sociologique qui va permettre ensuite au directeur du camp Est et au directeur du SPIP d'avoir une meilleure réflexion sur les aménagements de peine et sur les solutions à mettre en oeuvre. La Nouvelle-Calédonie bat des records avec 2,6 prisonniers pour 1 000 habitants, mais en Poénidie française, la situation est tout aussi critique. On y compte 1,9 détenus pour 1 000 habitants. Les contrôleurs des lieux de privation de liberté dénoncent une justice sévère et un recours trop systématique aux peines d'emprisonnement. Découvrez ce reportage signé par nos confrères de TNTV. Le taux d'incarcération est presque deux fois plus important aux Fénois que dans l'Hexagone. Ce chiffre interpelle en l'absence de criminalité organisée. On se retrouve dans une situation de justice que j'estime défectueuse avec une politique pénale qui est très répressive, excessivement répressive et qui a été dénoncée récemment par toute une équipe de contrôleurs de lieux de privation de liberté qui ont dénoncé non seulement une politique pénale trop sévère, mais également des jugements d'incarcération trop nombreux avec des peines trop longues et une insuffisance des aménagements de peine. Donc c'est un cocktail explosif. Autre élément expliquant ce chiffre, la politique pénale. Aujourd'hui, on observe un déséquilibre des forces entre les juges du siège qui rendent un jugement et le parquet qui poursuit et donne les réquisitions. Deux pouvoirs censés fonctionner ensemble, mais ont du mal à s'entendre, comme l'ont souligné nos confrères du monde. C'est cette politique pénale qui perdure en Polynésie depuis un certain nombre d'années qui produit cet effet avec des préquisitions très élevées, avec des appels systématiques sur des jugements qui vont être jugés trop faibles au niveau de la peine d'emprisonnement, qui vont être prises par des juges d'instruction, juges de la liberté et de la détention, où là, le ministère public va exercer une pression forte et presque permanente sur les juges du siège pour obtenir des peines d'emprisonnement importantes. Le contrôleur général des lieux de privation et de liberté a déjà effectué plusieurs missions en Polynésie, mais les chiffres de l'incarcération ou des aménagements de peine tardent à s'améliorer. Le nombre de détenus est toujours de 190 personnes à Noutania, tandis que le nombre de places a diminué. La dépression allée qui est passée près du sud de la Grande Terre ce dimanche s'est éloignée rapidement. Les conditions météorologiques s'améliorent sur l'ensemble du pays. Toutefois, le vent se maintient aujourd'hui autour de 20 nœuds, avec des rafales pouvant atteindre 30 nœuds. Cette dépression tropicale faible avait évolué à environ 1000 km à l'ouest de Kumak, se déplaçant rapidement vers le sud-est. Des averses, parfois fortes, ont été observées sur le nord et les loyautés, avec des rafales qui ont par endroits atteint 90 km heure. En conséquence, samedi après-midi, 21 communes se sont retrouvées en vigilance orange, fortes pluies et vents violents jusqu'à dimanche 16h. Plusieurs vols ont été perturbés au pays tout d'abord. Dimanche, la compagnie Air Calédonie a dû annuler tous ses vols de l'après-midi. Aujourd'hui, les vols ont repris et les personnes concernées ont pu être acheminées vers leur destination. La présence d'allées aux abords du pays a également perturbé un vol en provenance de Papéité. L'avion n'ayant pas pu atterrir à Nouméa a été dérouté vers Fidji. A midi, les passagers ont pu à nouveau embarquer vers Nouméa. Deux autres vols ont dû être modifiés. Le vol SB-800, initialement programmé ce lundi à 1h du matin, au départ de Nouméa à destination de Tokyo Narita, a été reprogrammé à midi. Celui en provenance de Tokyo Narita, programmé aujourd'hui à midi 30, a été lui reporté à 19h45. Dans les prochains jours, il existe un risque faible de formation d'une dépression tropicale modérée au sud de Fidji. Cette éventuelle dépression ne représente pour l'heure pas de menace pour la Nouvelle-Calédonie. Dans les années 1870, c'est d'abord la prise d'eau de Yahweh et ce réservoir qui vont alimenter le centre-ville de Nouméa en eau courante. Mais très vite, la demande croissante va nécessiter de nouveaux moyens. C'est l'arrivée des deux barrages de Dambéa. Donc en 1892, le barrage a été créé. Une conduite d'eau a également été posée à la main entre ce barrage et la ville de Nouméa, au centre-ville, encore une fois près du Haut-Commissariat, mais à l'endroit près de la FOL, au-dessus du Haut-Commissariat, et pas à côté où se trouve le réservoir de Yahweh. Et donc, c'est ce qu'on appelait le réservoir de la loge, qui aujourd'hui s'appelle le réservoir du sémaphore. Et donc, en 1892, une première conduite d'eau a été installée. Et ensuite, ça s'est devenu insuffisant rapidement encore. Et donc, en 1933, une deuxième conduite a été installée. À cette époque, une simple conduite bouchée nécessitait plusieurs jours d'intervention. Parce que l'eau n'arrivait plus à Nouméa, il partait chercher où c'était cassé. Et il revenait dans la soirée pour dire, c'est cassé à tel endroit, il faut aller réparer. Et il retournait le lendemain avec le matériel, et ça durait plusieurs jours de réparation. Alors qu'aujourd'hui, on y va rapidement avec une voiture, et donc on trouve assez rapidement. Alors qu'à l'époque, c'était avec moins de moyens. Les milliers d'Américains débarqués au pays lors de la Deuxième Guerre mondiale vont eux aussi améliorer le système d'approvisionnement en eau. Avec le développement de la capitale et du pays, la demande en eau ne fera que croître et le deuxième barrage de Dimbéa va voir le jour. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le développement de la SLN. Il a fallu trouver de l'eau pour les fours de la SLN. Il y a eu donc une ville qui se développait de plus en plus. Et là a été construit le barrage qu'on connaît actuellement, qui s'appelle le barrage de 54, qui est l'année de sa création et de sa mise en service, avec également une conduite d'eau qui est partie de ce barrage-là, qui a descendu la vallée de la Dimbéa, et qui est passée par le tunnel de Tomboué, qui était abandonné parce que la voie ferrée n'était plus utilisée. Ces structures alimentaient donc la ville de Nouméa, puis une partie du Grand Nouméa, en passant notamment par des réservoirs servant à réguler le débit d'eau distribuée. L'ouverture de la dite conduite de 1000 dans les années 70, puis l'élévation du niveau du barrage de Dimbéa vont répondre à la demande grandissante. Et le grand tuyau de Tantouta viendra en 2001 sécuriser cet approvisionnement en eau. Sous-titrage Société Radio-Canada